Bonjour à tous, je suis ravi de participer à cette conférence Forensic. Je m'appelle Vincent Raymond, je suis leader au sein du cabinet OnePoint et je gravite dans le milieu de la cybersécurité depuis toujours, depuis que je suis enfant, avec aujourd'hui une spécialité sur les vulnérabilités applicatives et sur le social engineering dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors le social engineering, l'ingénierie sociale, c'est un thème qui va vous paraître peut-être un peu surprenant, on est dans un programme où on parle de techniques avancées de cybersécurité et pourtant vous ne devriez pas être surpris parce que le chiffre que je vais vous citer, vous le connaissez tous, vous l'entendez à chaque conférence, vous l'utilisez probablement vous-même, ce chiffre c'est 70%, deux tiers, 70% des attaques sont issues d'une vulnérabilité humaine. Alors très bien, mais une fois que c'est dit, la question qu'on va se poser, c'est comment se protéger, comment protéger ce facteur humain qui est la source de cette vulnérabilité. Je crois qu'en cybersécurité, quel que soit le domaine, pour apprendre à se défendre, il faut comprendre comment les attaques sont menées. Ça vaut quel que soit le type d'attaque, quel que soit le vecteur et quelle que soit la couche qui est ciblée. Quand je parle de couche, je parle effectivement du modèle OZI. Vous connaissez tous le modèle OZI et vous connaissez certainement les types d'attaques qui sont opérées sur chacune des couches du modèle OZI. La plupart sont bien documentées, la plupart sont bien adressées aussi. En revanche, moi je me plais à rajouter une huitième couche, justement ce que j'appelle le facteur humain, celui qu'on attaque avec le social engineering. C'est ce que je vais vous présenter. L'ingénierie sociale, le social engineering, c'est une technique de manipulation utilisée bien souvent en des fins frauduleuses qui a été théorisée par le fameux Kevin Mitnick, que vous connaissez certainement tous. Kevin Mitnick est un ancien hacker qui a acquis sa réputation dans les années 90 après avoir hacké Fujitsu, Motorola, Nokia et beaucoup d'autres sociétés qui a eu la joie de faire partie des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, le premier hacker à faire partie de ce top 10 et qui a été arrêté et condamné à 5 ans de prison. Après sa prison, il est devenu consultant. Il a écrit un livre qui s'appelle The Art of Deception qui établit toutes les méthodes qu'il a utilisées pour opérer ces piratages dans les années 90. Alors, ce que nous explique Kevin Mitnick, c'est qu'en réalité, rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit et rien de surprenant par rapport au fameux 70%, c'est que pour une attaque, il faut contrôler et attaquer le maillon le plus faible. En l'occurrence, il l'avait déjà compris, le maillon le plus faible de la chaîne, c'est le facteur humain. C'est le plus simple à attaquer parce que c'est le plus simple à manipuler en réalité, c'est le moins protégé. Parce que finalement, on va attaquer la source de l'information, on va attaquer les gens qui ont accès à l'information. Et donc, il va être facile d'opérer ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges en ayant manipulé la personne qui a elle-même accès à l'information la plus sensible. Et puis, on se rend compte, comme nous le dit Kevin Mitny, que les employés, puisque c'est ce dont il s'agit, on parle de nos employés, vos employés, les employés sont très vulnérables. Nous sommes tous très vulnérables parce qu'on n'aura jamais le sentiment de livrer des informations importantes. On aura toujours l'impression de ne livrer que des informations triviales. Et pire encore, on aura toujours le sentiment de ne jamais être la cible d'une attaque. On se dit toujours que ça ne nous arrivera jamais. Et c'est bien là, justement, que le bas blesse. Alors, qui sont les ingénieurs sociaux ? Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur social ? On peut imaginer que l'ingénierie sociale, ça nécessite d'excellentes capacités relationnelles. Bien évidemment, il faut être un petit peu charmeur, pourquoi pas un peu séduisant. Tout cela va de pair avec la manipulation. Je crois aussi qu'il faut une capacité à garder un calme olympien, vraiment ce qu'on appelle la poker face, être capable de gérer toutes les situations de stress comme si de rien n'était, du business à jugeol, surtout si l'on est en train de se faire prendre potentiellement. Donc, beaucoup de travail sur soi, mais aussi beaucoup de travail sur les autres. Il y a de grosses capacités d'analyse comportementale à opérer sur les cibles. Je dis analyse comportementale, vous allez entendre les mots mentalisme parfois. Effectivement, quand on voit, par exemple, des prestigitateurs prétendent faire du mentalisme, c'est souvent les mêmes types de techniques qui sont utilisées. Et puis, si on doit être dogmatique, académique, il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est l'exploitation des failles de l'humain, des failles de la cible. Et ces failles, elles sont résumées dans ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard. Et donc, une fois que ça est dit, on peut se dire, mais qui sont donc ces gens-là ? Alors, bien sûr, vous allez avoir une catégorie de fraudeurs, d'usurpateurs et de toute personne malveillante, mais pas uniquement. Sachez que, finalement, ces techniques sont opérées volontairement par des gens malveillants, mais aussi involontairement par des gens qui sont juste affables, qui sont juste intéressants, avec qui vous allez prendre plaisir à discuter, et même parfois des enfants. Vous vous rendrez compte que certaines de ces techniques sont involontairement utilisées par des enfants. Donc, elles sont ancrées en chacun de nous, mais certains savent les exploiter un petit peu mieux que les autres. Alors, justement, les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très bien documentés depuis les années 70. On est en train de toucher au domaine de la psychologie, ici. Le postulat fondamental et qu'il faut accepter, même si c'est difficile, c'est que notre cerveau ne fonctionne pas bien. Notre cerveau se trompe souvent. Notre cerveau prend des raccourcis pour notre bien, en réalité. Notre cerveau va prendre des raccourcis malgré nous, dans des situations où nous n'avons pas le temps de prendre des décisions, nous n'avons pas assez d'informations, ou simplement parce que nous n'avons aucun intérêt dans la situation dans laquelle nous sommes. Et ces raccourcis sont vraiment induits, c'est-à-dire qu'ils se déclenchent automatiquement, malgré nous. Ce qui fait que même en ayant conscience de l'existence de ces biais cognitifs, même en ayant conscience de la liste de ces biais cognitifs, c'est très difficile de les supprimer et de les empêcher de se déclencher. Alors, ceci étant, voyons-en quelques-uns ensemble. Il y en a certainement certains que vous connaissez déjà. Un des plus connus est le biais de confirmation qui va faire qu'au quotidien, vous allez, nous allons, puisqu'il faut absolument ne pas s'exclure, nous allons toujours rechercher ce qui va confirmer nos propres croyances et, à l'inverse, on aura toujours tendance à rejeter ce qui va à l'encontre de nos croyances, de nos convictions et ce qui va générer ce qu'on appelle une bulle de confirmation ou même une bulle d'information, comme ça a été pas mal documenté dans les bulles d'information de Google, par exemple. Ça, celui-ci, est très classique. Mais vous avez aussi probablement entendu parler de l'effet de halo qui va nous pousser à considérer plus favorablement quelqu'un pour lequel nous aurions un a priori positif en fonction d'une caractéristique physique, par exemple. Ça, c'est assez classique. Un que vous avez probablement rencontré dans votre milieu professionnel, c'est l'effet Dunning-Kruger ou l'excès de surconfiance qui fait que, malheureusement, ce sont les gens qui sont le moins compétents, qui sont souvent le plus sûrs d'eux-mêmes et inversement, les experts sont souvent les personnes qui doutent le plus de leurs compétences, ce qui fait que les gens qui parlent le plus fort ne sont pas forcément les plus pertinents. Donc, c'est un biais cognitif dont on a rarement conscience mais qui peut être dévastateur dans le milieu professionnel. Voilà. Je ne vais pas tous les citer, vous les avez devant vous et vous les aurez dans ma présentation. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a des dizaines, des centaines très très bien documentées et qui sont aujourd'hui les vulnérabilités, les failles qui vont être exploitées dans le cadre de l'ingénierie sociale. Alors, une fois qu'on connaît ces vulnérabilités, une fois qu'on connaît ces failles, l'ingénieur social va se poser la question de savoir comment est-ce qu'il peut les activer. Alors, ça a été aussi très bien documenté par Robert Cialdini dans son livre Influence et Manipulation. Robert Cialdini nous explique que finalement, exploiter ces failles, c'est activer ce qu'on appelle des Fixed Action Patterns, des schémas d'action spécifiques qui vont déclencher des schémas comportementaux qui sont ce qu'on appelle indivisibles, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont déclenchés, ils vont jusqu'au bout et ils ne peuvent pas être arrêtés. C'est vraiment des réponses purement mécaniques, ce sont des réflexes qui sont ancrés dans notre cerveau reptilien et qui se déclenchent historiquement par peur, par protection, mais aussi dans des moments de stress, par exemple. Et actionner ces Fixed Action Patterns, ces schémas d'action spécifiques, c'est ni plus ni moins qu'exploiter une backdoor psychologique, au même titre, qu'on exploiterait une backdoor technique. Alors les moyens justement de jouer avec ces biais cognitifs, il y en a beaucoup qui sont connus aussi. Le premier, c'est l'affection, bien sûr, se faire aimer, faire parler les gens d'eux, par exemple, vous savez que les gens adorent parler d'eux. Un ingénieur social aura toujours le soin de retenir le nom des gens, d'avoir toujours une petite anecdote sur les gens pour pouvoir recréer un lien immédiat avec quelqu'un, par exemple. Un autre levier d'action, c'est ce qu'on appelle la réciprocité, puisque le cerveau humain est fait de telle manière que le cerveau déteste, nous détestons être en dette morale vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire que l'ingénieur social va pouvoir créer une dette morale en rendant un petit service et en rendant ce petit service, la cible va se sentir redevable et va absolument vouloir rééquilibrer cette dette, quelle que soit la valeur du service qui a été faite en premier lieu. Donc, créer un déséquilibre de dette morale, c'est aussi très utile justement pour déclencher ces backdoors psychologiques. Il y a un exemple qui est fameux aussi, c'est Chadini qui l'exprime très bien, c'est que la justification, simplement, simplement demander quelque chose en rajoutant une raison est parfois suffisant. Il y a des études qui ont montré que par exemple, passer devant tout le monde dans une queue à la photocopieuse, par exemple, si vous invoquez une raison, quelle qu'elle soit, aussi triviale soit-elle, vous passez de 60 à 90% d'acceptation. Les gens vont être beaucoup plus enclins à vous laisser passer devant eux si vous donnez une raison, quelle qu'elle soit. Et puis, un des axes, un des leviers d'exploitation de ces biais cognitifs qui est très connu et très utilisé comme on va le voir par la suite, c'est l'argument d'autorité. L'autorité, c'est le biais qui fait que nous accordons toujours beaucoup plus de valeur à un propos lorsque l'origine du propos, la forme du propos présente une autorité. Par exemple, vous aurez toujours tendance à accepter un discours qui viendra de quelqu'un qui est en blouse blanche, voire en chemise avec une cravate plutôt que quelqu'un qui est en t-shirt. Ou alors, l'exemple qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'on a montré à travers des études et des expériences que vous retrouverez très facilement sur Internet que le simple fait d'avoir un escabeau dans la main avec un casque de chantier nous permet de rentrer à peu près partout. Prenez un casque de chantier et un escabeau et vous pouvez rentrer au cinéma, au musée et bien évidemment dans de nombreuses sociétés. Puisqu'à partir du moment où vous avez cet attirail, les gens ne vont pas soupçonner, les gens vont partir du principe que vous avez une bonne raison d'être là. Cet attirail est un argument d'autorité. Et puis, bien sûr, l'argument d'autorité ultime que vous connaissez probablement, c'est l'expérience de Milgram, l'expérience de Milgram qui a montré qu'on pouvait manipuler des sujets en leur donnant des ordres aussi inhumains soient-ils. On demandait à des gens de virtuellement électrocuter des cibles. Tout cela était bien évidemment pour de faux. Mais on se rend compte que les cibles sous couvertes d'autorité sont capables de faire des actes totalement inhumains parce qu'on en aura donné l'ordre. Et très récemment, justement, cette expérience de Milgram a été corrélée par une nouvelle étude neurologique qui a montré que c'est encore une fois notre cerveau qui est fautif puisque lorsqu'on nous donne un ordre, on a vu que les zones d'empathie étaient totalement désactivées. En tout cas, en grande partie désactivées. Ce qui fait que la zone d'empathie ne fonctionnant plus, on est capable d'opérer des choses assez inhumaines sous couvert d'autorité. Donc voilà, un argument et un axe d'exploitation qui va être très souvent utilisé. Alors, sans aller jusqu'à ces expériences inhumaines, il faut savoir qu'il y a aussi des petites techniques au quotidien qui sont utilisées depuis longtemps et qui ont été documentées dans des livres de manipulation. Encore que le plus connu s'appelle Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens par Robert-Vincent Joule. C'est un livre qui recense toutes les techniques commerciales, on va dire, des techniques commerciales qui vont vous permettre de vendre plus facilement, de convaincre plus facilement. Mais finalement, ces techniques sont aussi utilisées dans l'ingénierie sociale. Alors, c'est des choses peut-être plus connues du grand public comme les techniques d'amorçage qui va, par exemple, qui va nécessiter de créer une amorce. Par exemple, demandez-leur à quelqu'un qui va rendre la conversation plus favorable et va augmenter votre probabilité d'obtenir la chose que vous voulez parce que vous avez établi un premier contact par amorce. Le pied dans la porte aussi, faire une demande qui ne coûte rien vous ouvre la porte à des acceptations de choses beaucoup plus importantes. Etc. Et puis, bien sûr, on a montré que le dialogue aide énormément ainsi que le contact physique. L'opportunité du contact physique est toujours très favorable dans la manipulation. Donc ça, c'est des techniques qui sont utilisées non pas uniquement par les hackers mais aussi dans le cadre, comme on l'a vu tout à l'heure, des commerciaux, des RH, etc. Alors, voilà, une fois qu'on a fait un petit peu de théorie, on peut se dire mais alors, c'est bien beau, mais comment est-ce que ces gens procèdent ? Puisque comme je vous dis, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les attaques pour pouvoir s'en prémunir. Alors, vous allez être peut-être déçus, mais les attaques d'ingénierie sociale suivent le même processus qu'une attaque cyber classique technique. Il y a d'abord un très gros travail de reconnaissance, peut-être même un peu plus que d'habitude. Ce travail de reconnaissance, il va être effectué avec énormément de techniques différentes. Alors, des appels téléphoniques, comme à l'époque de Kevin Mitnick, on appelle ça le phishing puisqu'il y a un mot pour tout, mais aussi le phishing par mail, le smishing par SMS et ce que vous voulez, mais aussi des techniques peut-être un peu moins virtuelles, comme le garbage dumping, faire les poubelles. On recolte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur une société en faisant les poubelles. Et puis, bien évidemment, l'intrusion physique, le simple fait de savoir crocheter des serreurs va nous permettre d'accéder à des informations très utiles pour opérer le vecteur d'attaque. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, la panacée pour les ingénieurs sociaux sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux puisque nous mettons volontairement, publiquement, une série d'informations qui sont de l'or en barre pour quelqu'un qui voudrait exploiter la connaissance sociale d'une société, un organigramme, la connaissance des relations au sein d'une société inter-entreprise, etc. Nous mettons tous spontanément des données publiques sur les réseaux sociaux. Il est très facile de connaître nos intérêts, nos dates importantes de naissance, d'anniversaire, etc. Je ne parle pas uniquement de l'intérêt pour aller casser des mots de passe, mais aussi pour aller récupérer de l'information sociale. Ce qui est troublant, c'est que les réseaux sociaux sont faits de telle manière que nous le mettons favorablement et bien volontairement. Il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de ça. On le verra un peu plus tard dans les protections. Une fois que le travail de reconnaissance a été fait, il y a l'élaboration du scénario, le scénario d'attaque. Le scénario d'attaque va s'appuyer sur toutes les informations pour pouvoir cibler l'entreprise au bon moment, attaquer la bonne personne et à l'instant dans laquelle elle va être la plus vulnérable au regard des biais cognitifs qu'on a vu tout à l'heure. L'exemple le plus frappant qui est un exemple réel, c'est l'arnaque au président dont vous avez probablement entendu parler ou le faux-vie, les faux ordres de virement international. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait à peu près cinq ans qu'un groupe opère dans le monde. Alors je parle d'un groupe mais il y en a probablement d'autres. Un groupe français arrive à contacter des ambassadeurs, des hommes d'affaires, des chefs de PME. via Skype en se faisant passer pour Jean-Yves Le Drian. On ne dit plus ni moins que Jean-Yves Le Drian qui était à l'époque ministre de la Défense entre 2012 et 2017. Donc une figure d'autorité, on reviendra sur cet argument d'autorité. Et le scénario était bien établi, c'était voilà, nous avons la France à des otages dans le monde, la France ne va pas officiellement payer la rançon. Donc nous allons demander à des entreprises de nous aider à payer sa tronçon un peu officieusement. Et on va vous donner toutes les coordonnées, les coordonnées bancaires. Il faut faire vite bien évidemment. Alors quand je vous raconte ça comme ça, ça peut sembler irrisible. Vous allez me dire que c'est absolument pas crédible. La photo que je vous montre sur la présentation est elle-même peu crédible. Le masque n'est pas très très bien fait. le téléphone est un peu ridicule. Mais justement, ça devrait éveiller un soupçon dans votre tête puisque aussi ridicule ce masque puisse paraître, eh bien ça a très très bien fonctionné. Et pourquoi ça a très très bien fonctionné ? C'est parce que le travail de reconnaissance en amont avait été très bien fait et le scénario d'attaque avait été admirablement bien opéré. C'est-à-dire que ces gens appelaient à un moment où ils savaient que le chef d'entreprise était à l'étranger ou alors ils appelaient à un moment où le décalage horaire faisait que la personne n'avait peu de moyens pour demander confirmation à quelqu'un d'autre. Comme ces personnes avaient récupéré l'organigramme de la société, ils étaient capables d'appeler directement à la compta par exemple parce qu'ils savaient que ces gens avaient la capacité de déclencher des ordres bancaires. ils pouvaient se faire passer pour quelqu'un au sein de l'entreprise, peut-être pas le PDG puisque c'est un peu gros le PDG, on le reconnaît, mais peut-être son bras droit par exemple. Et puis l'attaque se faisait toujours au bon moment parce que sur les réseaux sociaux ces gens avaient eu connaissance par exemple d'un rachat éminent qui générait beaucoup de mouvements dans les comptes et puis sur les réseaux sociaux personnels sur Facebook par exemple ils avaient pu identifier le fait qu'à la compta il n'y avait plus qu'une seule personne qui travaillait ce jour-là puisque ses collègues étaient en vacances puisqu'ils s'étaient pris en photo à Bora Bora par exemple. Donc voilà, toute cette collecte d'informations fait que le scénario était très crédible et qu'ils savaient qu'au moment où ils appelaient ils mettaient la cible dans une situation très vulnérable et qu'elle était susceptible de prendre des décisions malgré elle dans l'urgence et de faire quelque chose sur lequel elle aurait peu de moments d'analyse en réalité. Je vous l'ai dit ça a très bien fonctionné puisqu'ils ont extorqué pratiquement 80 millions d'euros alors a priori ça s'est arrêté puisqu'ils se sont fait arrêter et le jugement a débuté début 2020. Voilà, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est probablement pas le seul et ce ne sera pas les derniers. Alors comment est-ce que ces gens opèrent ? Parce que je vous ai parlé de la théorie je vous ai parlé des méthodes des biais cognitifs mais c'est fini l'époque de Kevin Mitnick Kevin Mitnick opérait avec un téléphone aujourd'hui on a des outils bien établis au même titre qu'on a des outils pour scanner un réseau par exemple. Alors les outils alors on va de l'outil physique tout simplement les caméras être capable de mettre une caméra de surveillance maintenant il y en a partout dans les smartphones des toutes petites très très compactes des enregistreurs bien sûr laisser un enregistreur à l'accueil par exemple à l'accueil d'une entreprise pour collecter pas mal d'informations c'est pareil on a partout des smartphones des toutes petites des trackers GPS qu'on peut acquérir pour quelques dizaines d'euros quelques dizaines de dollars aujourd'hui et puis je vous en ai parlé tout à l'heure les fameux kits de crochetage aujourd'hui qu'on peut acheter pour quelques dizaines d'euros aussi même si ça nécessite un petit peu de pratique mais au-delà de ces outils physiques il y a aussi une série d'outils vraiment orientée numérique que vous allez pouvoir retrouver sur un certain nombre de distributions Linux ou alors sur des services en ligne directement comme par exemple Shodan qui est ni plus ni moins que le Google de l'IoT c'est à dire à travers Shodan vous êtes capable de retrouver sur un range d'adresses IP sur des ports spécifiques vous êtes capable de lister la totalité des hardware qui sont sur un réseau par exemple ou au contraire faire une recherche inverse et dire je recherche tel type de caméra à Paris parce que je sais que cette caméra possède une vulnérabilité que je vais pouvoir exploiter par exemple c'est un service en ligne public Shodan qui est largement exploité dans le cadre de l'ingénierie sociale il y a aussi pas mal d'outils et de framework qui sont utilisés dans tout le travail de reconnaissance alors forcément vous avez entendu parler du terme OSINT ou ROSO en français le renseignement d'origine source ouverte qui la collecte d'informations de tous les renseignements qu'on va pouvoir trouver sur le public les médias les journaux les publications internet etc qui au delà des réseaux sociaux sont quand même une source considérable d'informations et le procès je vous l'ai dit c'est toujours la même chose on identifie la source on collecte les données on intègre les données et on les analyse et pour ça vous avez aussi beaucoup d'outils qui vont vous permettre d'intégrer ces données et de les analyser un framework par exemple qui est connu le OSINT framework qui va vous permettre de cocher toutes les cases sur votre collecte d'informations puis après si on veut rentrer vraiment dans les outils techniques il y a des outils qui a priori ne sont pas dédiés à l'ingénierie sociale mais qui sont très très utiles pour autant comme le WHOIS ou le NS Lookup qui vont être très utiles pour savoir à qui appartient un autre domaine par exemple un gros travail aussi est fait sur la reconnaissance d'images soit d'images inversées soit par géorecherche alors il faut savoir que Google même si c'est souvent ce qu'on utilise n'est pas forcément le meilleur outil pour ça sur l'ingénierie sociale on va préférer par exemple Bing ou Yandex pour la recherche d'images et pour la géorecherche la géolocalisation et la géorecherche Bing Maps va être un peu plus pertinent ou alors par exemple géorecherche 2006 qui est un outil canadien justement qui est spécialisé sur la géorecherche canadienne alors ne mettons pas Google de côté trop vite puisque Google reste un outil très puissant dans la recherche de données et de collecte d'informations via ce qu'on appelle le Google Doc le Google Doc c'est l'utilisation des petits mots-clés que Google met à notre disposition pour aller chercher un type d'information très particulier je vous en donne un par exemple si je tape entre guillemets your password is et que je spécifie que je cherche un fichier de type .log j'ai de fortes chances de voir remonter dans le moteur de recherche Google des centaines de fichiers log qui contiennent le texte your password is voilà il y en a des centaines et des centaines de petits trucs de petits opérateurs de Google qui permettent de rechercher des informations assez sensibles et sympathiques ensuite sur les outils plus spécifiques et un peu plus clés en main on va avoir des choses comme The Harvester qui est un outil qui va être qui va nous permettre de récolter pas mal de mails dans des sous-domaines ou Twint qui va nous permettre de recréer des connexions et des nuages de mots sur les comptes Twitter qu'on aura ciblés par exemple donc voilà il faut voir qu'il y a vraiment des outils qui existent et qui sont dédiés à l'ingénierie sociale et le plus connu d'entre eux est très probablement Maltego Maltego qui est un framework qui est un logiciel très très complet de collecte d'informations qui va pouvoir collecter des informations qu'on va saisir à la main mais qui va aussi de lui-même aller pouvoir scanner des réseaux se connecter éventuellement avec des API dont celle de Shodan dont j'ai parlé tout à l'heure si on veut par exemple scanner de l'IoT Maltego vraiment c'est une référence dans l'ingénierie sociale et dans la collecte de données voilà je passe rapidement sachez qu'il y a aussi des toolkits spécifiques comme le SET le Social Engineering Toolkit que vous allez retrouver assez facilement dans les distributions Linux comme Kali ou Parrot par exemple on peut aussi bien évidemment s'attaquer au réseau téléphonique se faire passer pour quelqu'un c'est effectivement beaucoup plus facile de faire exécuter un ordre bancaire lorsque le nom qui s'affiche sur le téléphone du collègue est le nom du COO par exemple donc là de même il y a des outils comme Viproy ou un certain nombre de modules de Metasploit qui sont dédiés à ce qu'on appelle le Color ID Spoofing pour spouffer pour changer l'identifiant de l'appelant et crédibiliser notre appel alors voilà maintenant qu'on a qu'on a dit tout ça maintenant qu'on s'est dit comment est-ce qu'on attaquait comment étaient procédés les attaques et bien vous allez me poser la question de savoir comment est-ce qu'on se protège alors la protection elle n'est pas compliquée simplement il faut la mettre en oeuvre je vous ai dit que les biais connectifs connaître ces biais cognitifs c'est bien mais ça ne suffit pas parce qu'encore une fois on a beaucoup de mal à désactiver ces biais cognitifs même si on en est conscient et puis on aura toujours le sentiment que ça ne nous arrivera jamais à nous je crois que la meilleure la meilleure chose à faire c'est de former le personnel former le personnel à ces techniques d'attaque à ces techniques de manipulation les former sur la nécessité de protéger les données auxquelles ils ont accès et la nécessité qu'ils ont de ne jamais les divulguer à l'extérieur s'ils ne sont pas sûrs à 100% de la personne qu'ils ont en face je crois aussi qu'il y a un focus tout particulier à mettre sur les nouveaux arrivants parce que c'est souvent la cible des ingénieurs sociaux les nouveaux arrivants sont les plus susceptibles d'être manipulés pourquoi ? parce que par définition ils viennent d'arriver ils connaissent mal les procédures ils connaissent mal les gens encore et puis souvent ils ont un excès de z parce qu'ils ont envie de bien faire ils ont envie de montrer qu'ils sont utiles et c'est à ce moment-là justement qu'ils sont plus manipulables dans le cadre des biais cognitifs au-delà de ces formations bien évidemment il faut avoir des infrastructures et des architectures sécurisées un focus aussi sur tout ce qui est Identity and Access Management mettez en place les principes de moindre privilège comme ça si quelqu'un se fait manipuler et bien il ne pourra faire de mal que la hauteur des accès qui lui ont été conférés mettez aussi l'accent sur la séparation forte entre le pro et le personnel puisque toutes les informations personnelles qui vont être divulguées sous les réseaux sociaux vont éventuellement pouvoir être utilisées pour l'exploitation professionnelle donc faire cette ségrégation au niveau des machines au niveau des connexions au niveau des comptes c'est toujours une bonne chose et puis bien sûr les réseaux sociaux la règle c'est SVP supprimé verrouillé privatisé voilà je vous ai parlé du garbage dumping n'hésitez pas à investir dans des destructeurs de documents c'est très utile aussi et puis régulièrement faites des revues des accès physiques de vos bâtiments désactivez les badges des personnes qui sont parties changez les serreurs régulièrement ça peut paraître trivial mais plus vous allez mettre des obstacles aux attaques plus vous allez opérer cette fameuse défense en profondeur dont on parle régulièrement et plus vous allez verrouiller le facteur humain de manière à ce que ce facteur humain ne soit à terme plus le maillon faible ne soyez pas le maillon faible à bientôt et plus le maillon faible et plus le maillon faible à bientôt et plus le maillon faible et plus le maillon faible